Oui, alors Isabelle, malgré les commandes ce midi, Rosé à point. Ah ben en tout cas, il est bien, il est bien en bonne cuisson là. Nous l'est avec le chef Jean-François Sadeya. Bonjour Jean-François. Bonjour Isabelle. Merci beaucoup d'accueil à nous ici, à l'étendue Gaule, à Saint-Louis. Bon, le vent il souffre par contre là. Jeudi, c'est mal tombé, mais bon, il nous fait avec. Oui, c'est ça, c'est ce que disait moi, de toute façon, un chef folie. Oui, j'ai en toutes circonstances. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement, le vent, pas le vent, la pluie et tout. Alors du coup, voilà, comme il avait beaucoup de vent, nous l'ont anticipé un petit peu. C'est la cuisson. Oui, la cuisson du matin. Alors Jean-François, présente à nous ce plat magnifique que nous voilà. Alors on a fait un magret de canard avec de l'amogne et des épices de Noël. Donc il y a la cannelle, la badiane, la vanille, vanille boibou, girofle, et de graines de cumin et de la cardamone. D'accord. Que tout ça là est mariné. Oui, comment on l'a fait alors justement ? Alors on l'a préparé le magret, on l'a dégraissé, coupé en deux, et après, désinfime, on l'a mis la marinade dessus, tous les condiments, roulé désinfime et laissé au frais pendant 24 heures. D'accord. C'est tout ? C'est tout. Avec la mangue, avec la mangue, tous les condiments, voilà. Nous mettre dans un film alimenté et après, nous roule à l'aille comme ça ? Oui, comme un boudin et bien serré. Nous mettre à lit au frigo ? Au frigo. D'accord. C'est bien en plus parce que du coup, il peut préparer la veille à l'avance et comme ça, nous ne l'est pas stressé après le soir du réveillon. Alors, moi bien évidemment, mais elle est très curieuse. Que ça nous voit tout autour là, Jean-François ? Alors, ici, c'est de la citrouille cuillée avec les mêmes épices qu'il y a dans le magret de canard. Après, vous avez un samoussard avec tijac et un samoussard à base de pommes de terre et brettes de chouchou. Très bien. Voilà. Et alors, ce que nous voit blanc là ici, c'est quoi ? Alors, c'est un morceau de palmisse poché dans de l'eau et du citron. Oui. Que après, on a rôtillé avec de la vanille bobon. Hum, très bien. C'est le petit truc qui vient relever un petit peu. Ensuite, on a rajouté des morceaux de pain d'épices. Oui. Pour parfumer du tout et des morceaux de mangue. Et les petits dés de mangue. Alors, on l'a dit à moi, ça, elle est simple à faire à Isabelle. Simple. Même moi, on croit que je ne pourrais faire parce que je n'ai pas experte, mais en cuisine. C'est les épices qu'on a tués chez nous tout le temps. Oui. Donc, on... Normalement, oui. Là, comme la manière où l'a dit. Le marin, il faut que les mariner, soit on mette au four, soit on finit à la poêle. D'accord. Donc, par exemple, si Michoël, là, on l'a fait à la poêle. Si Michoël choisit de faire au four, Jean-François, combien de temps est-ce que Michoël laisse à lui au four ? 4-5 minutes. Après, ça dépend de la façon dont les gens aiment. Soit bien cuit, soit pas trop cuit. Oui, il est brosé, bien cuit. Donc, voilà. 4-5 minutes. Pas plus. Pas plus. Et c'est tout. Bon, et bien moi, il est bien pressé de goûter ça, Jean-François. Pendant ou découpe le petit magret qu'il a fait cuire, nous disait tout à l'heure où les présidents des toques blanches... Et c'est un principe aussi de dire, il faut consommer... Il faut consommer local. Voilà, c'est ça. Et il retrouve d'ailleurs dans l'autre menu. Dans l'autre menu, il n'y a que des produits locaux. Oui, par exemple, là-dedans, que nous vois. Ici, c'est un crémé au cresson, que nous fais d'habitude, que nous nous battons en sacré bouillon de cresson. Mais sauf que là, il est mixé tout ensemble pour qu'il fasse une crémée comme ça. Après, il y a un pain au curcuma. Et à l'intérieur, c'est un terrimé. Donc, il y a du foie de poulet, des essais de poulet, des morceaux de langoustes et de camaroons. Et au-dessus, c'est des bâtons de palmisse. Très bien. Ce que nous vois là. Très bien, ça, ça va très très bon, ça. Il m'a goûté tout à l'heure, ça. Alors, hop, mis des cloches. Wow, joli. C'est un petit amuse-bouche. Donc, c'est une pomme de thé à blanchir au gros sel. Avec des chuchous. Bref, des chuchous. Bref, des chuchous. Voilà, un petit médon et une langousse et des oeufs de l'âme. Voilà, c'est ça. Alors, mes espèces, elle a bien vu. Oui, oui, mes recloches. Voilà. Ça, c'est très bon aussi. Pareil, bret de chuchou. Au-dessus local. Au-dessus local. C'est ça. Là, on a fait un lit comment le bret de chuchou, là. Là, on a juste en fricassé. Comme on fait un bret, quoi. On fait un lit, comme on fait la petite. Comme on fait d'habitude. La petite pomme de thé qui vient aussi relever. Et bon, après, les petits produits de fête, effectivement, c'est le petit médaillon de langousse. Bon, c'est la fin de l'année. Il nous fait à nos plaisirs, nous rajoute... Il n'a pas grand-chose, un petit morceau. Un petit morceau, voilà. Il n'a pas besoin de grand-chose, effectivement. Alors, Jean-François, où il est dans la cuisine ? Ça fait plus de 20 ans qu'il est dans la cuisine. Oui. Voilà. Et alors, comment il a choisi la voie de la cuisine, alors ? Alors, mon grand-père était cuisinier. Pour des gros blancs, il faut me dire. Oui. Et entendu parler de mon grand-père depuis le vivant aujourd'hui. Donc, par passion, il m'a l'air... Maintenant, m'a m'amoui de ce métier par rapport à lui. C'est vrai ? Où l'a voulu dire ou continue, en fait ? Voilà, dans ses traces. Oui. Bon, et depuis 20 ans, on adore ça. Comme nous disait, voilà, c'est les produits d'ici que nous mettent en valeur. Que nous mettent en valeur. Et transmettent. Transmettent. Ça, c'est important ? Oui, c'est important. Et les toques blanches, ils apportent ça. Oui. D'ailleurs, tous les ans, effectivement, ça s'est organisé. Tous les ans, on a les cinq concours, les manifestations. Oui. Et la dernière fois, on a découvert, effectivement, avec beaucoup de plaisir, le concours, la pâte de cochon. Pas de cochon. C'était génial. Avec des plats excellents. Bon, alors, Jean-François, on parle de plats excellents. Moi, moi, je veux goûter ce magret rôti aux épices de Noël. On peut retient-nous un petit peu rapidement quels épices qu'on a là-dedans ? Ben, c'est un décoût. On va goûter. On va goûter. On va dire, on surtout. On va goûter. On va goûter. Très bien, là, nous voyons une cuisson, effectivement, un petit peu, un petit peu rosé. Pendant que je goûte, Ketima nous rejoigne. c'est super bon super bon c'est une explosion d'épices en bouche à chaque à chaque mâche n'a une épice qu'on retrouve c'est super bon bonjour kathy alors présente un petit peu le dessert c'est où la main de fer au boulot je viens de faire le traditionnel chemin traditionnel et là après nous les parties pour avec des fruits frais c'est à dire de la mangue des tchis framboise et mur joli un petit peu de fruits qui sortent un petit peu dehors je mais surtout voilà menu de fête mais surtout effectivement les tchis et mangue bien chez nous et alors là comment nous va dresser l'assiette petit avec de la meringue vanille et chocolat et ben vas-y nous on est parti pour dresser avec petit bien évidemment jean-françois sonne une petite cuillère voilà moi me le goût de ça c'est joli en plus c'est magnifiquement dressé et donc ça le cresson redient un petit coup c'est super bon ça comment on fait fricassé sauf que là on rajoute un peu plus d'eau donc oui on fait bien fricassé on vous laisse bien cuire et après il fait de mixer jusqu'à temps bientôt demi et demi et demi gagnent encore victoire là encore c'est super bon c'est super bon bon ben merci beaucoup j'en suis en soi merci chef merci le président des toques blanches d'avoir accepté de voilà de participer à l'on bat carré avec cette recette de noël merci kéti pour ce joli dressage je t'y vois hop 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 voilà nous montre à zot ça regarde comment c'est magnifique tradition chemin de fer et hop tout de suite il devient un truc de fête bon et pour les gens qui n'a pas fait le chemin de fer jean-françois il peut prendre le chemin de fer qu'ils trouvent en pâtisserie par exemple et voilà et tu bluffes tes invités avec ça c'est pas génial ça merci beaucoup kéti et chef jean-françois sadehien d'avoir proposé à nous ce menu de fête à demain pascal pour notre recette de chef à demain isabelle merci vos invités également à demain pour une autre explosion en bouche enfin une explosion d'épices c'est bien ça à demain à demain